Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 8. Voulez-vous valser grand-mère ? Voulez-vous valser grand-père ? Qu'est-ce qu'il lui prend là ? Pourquoi il parle de valse ? Eh bien oui, car quand je parle de valse, je ne parle pas de Manuel Vals, je parle de la valse évidemment. La valse qui est une mesure à trois temps. Eh oui, car pour une fois, nous allons jouer un plan harmonica blues sur une valse. Je vais donc bluesifier une valse ou valsifier un blues. Je te fais une démonstration et ensuite je t'apprends à le jouer en direct. Dis-moi, entre nous, est-ce que tu aimerais te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Alors, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Métronome à 60 à la noire. Trois battements par mesure puisque c'est une valse. Un, deux, trois, deux, deux, trois. Alors, ce plan est pour quel niveau ? Eh bien, si tu regardes cette partition, cette tablature, tu vas voir qu'il y a des notes avec des guillemets, deux apostrophes qui se suivent. C'est ce qu'on appelle deux altérations. En fait, c'est plutôt une altération d'un seul ton. Donc, eh bien, en fait, le « la » grave à l'harmonica, on ne peut pas l'obtenir sur un harmonica diatonique accordé à un Richter si on n'altère pas. Donc, il faut pouvoir altérer. Évidemment, si tu en es encore au tout début, pour toi, ça va être un petit peu difficile. Mais si tu es en train de travailler les altérations, eh bien, c'est le moment ou jamais de jouer ce plan. Surtout que tu n'as qu'une seule altération. Mais effectivement, comme c'est l'altération trois, deux fois, c'est vrai qu'elle est un peu dure à placer. Mais justement, comme c'est un plan qui n'est pas très difficile à jouer, parce que si tu en es à ce stade, donc aux altérations, ça veut dire que tu as déjà dépassé le module 7 de la formation complète. Donc, les rythmes, tu sais les jouer, tu sais bien placer tes notes sur les temps, etc. Donc, pour toi, ce n'est pas tellement une difficulté. La difficulté, c'est de placer cette note. OK. Eh bien, justement, ça va être l'occasion jamais. Alors, comment joue-t-on ce plan ? Pour le jouer, pour l'étudier, nous allons le découper en plusieurs phrases. En fait, on va le découper en trois phrases. Alors, la première phrase, en fait, elle est sur la première mesure et elle se termine sur les deux premiers temps de la deuxième mesure. Alors, donc, dans la première phrase, nous avons une noire sur le premier temps, une noire sur le deuxième temps, deux croches ternaires sur le troisième temps et une blanche sur le premier temps de la mesure suivante. Donc, pas de difficulté. Encore une fois, la seule difficulté, c'est de bien placer le 3 altéré deux fois. Donc, je joue bien ternaire. Il faut bien faire attention à ne pas faire. Mais vraiment, ce n'est pas vraiment la même chose. Alors, ce que tu peux faire, en fait, avec le 3 altéré deux fois, parce que comme il est très bref, si tu le joues à peine et que tu passes directement aux deux aspirés, ce n'est pas gênant. Tu n'es pas obligé de faire, quand tu travailles ta phrase, tu n'es pas obligé de faire Si tu fais J'ai à peine joué le 3 altéré deux fois. Il est juste quand même, mais il a à peine joué. Ce qui fait qu'on ne passe pas trop de temps dessus et surtout, il ne faut pas trop le marquer. C'est vraiment un pain, une seule de si, la seule, ça doit vraiment passer. Parce qu'en fait, comme c'est la seconde croche des croches ternaires, la première croche joue les deux tiers du temps. En gros, c'est les deux tiers du temps. Et la seconde croche, c'est le dernier tiers qui reste. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu d'espace pour le 3 altéré deux fois. Mais justement, c'est ce petit passage sur le là qui est joli. Parce qu'on aurait très bien pu faire le plan comme ça. Ça fait vraiment très valse. Le fait de passer par le 3 altéré deux fois, ça donne une petite couleur sympa. Surtout que le 3 altéré deux fois, il est absolument magnifique sur cet harmonica. Donc, ça fait... Alors, la deuxième phrase, elle est toute simple. C'est juste sol, mi, sol. Donc là, on ne peut pas faire plus simple. Tu aspires dans le 2, touche dans le 2, tu aspires dans le 2. Mais par contre, il faut faire attention de bien je vais t'amener à l'écroche, évidemment. Alors, la troisième phrase. En fait, on retrouve le sol, mi, sol qu'on avait sur la phrase précédente. Sauf qu'on enchaîne le sol comme étant la première croche d'un triolet. Donc, sol, la, si. Évidemment, sol, la, si dans le médium, ça va tout seul. Dans le grave, c'est un peu plus dur parce qu'on passe par le 3 altéré deux fois. Généralement, c'est plus facile de commencer par le 3 aspiré et d'altérer que d'altérer d'abord et aspiré ensuite. Mais tu as des exercices là-dessus dans la formation complète. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. OK ? Donc, attention de bien jouer ternaire sur cette troisième phrase. Parce que si tu joues binaire, l'écroche binaire et ensuite le triolet qui est forcément ternaire, ça va faire bizarre. OK ? Donc, il faut vraiment tout jouer ternaire. Donc, je te fais la démonstration avec le métronome à 60 à la noire. Donc, on commence sur le troisième temps de la troisième mesure. 1, 2, 3, 1, 2. Et on prolonge donc le 6 dans le 3 aspiré sur la blanche, c'est-à-dire sur le 2 et 3 de la quatrième mesure. OK ? Voilà. Bon, tout ça, c'est bien joli. Si, c'est joli. Mais ce serait mieux avec des effets. Alors, on va voir quels effets on peut mettre sur ce plan. Eh bien, en fait, je mets deux effets sur ce plan. Le deep bend et le vibrato de gorge. Alors, en fait, il y a même un troisième effet que je mets sur la fin. Ce n'est pas tout à fait un effet, c'est plutôt une nuance. Mais on va en parler. Le deep bend, c'est bien pour attaquer les phrases ou pour mettre en valeur certaines notes. Quand je joue le début du plan, plutôt que de faire comme c'est quand même du blues, plutôt faire en fait, je fais ce que j'appelle une grace note. En fait, le 3 altéré une fois qui prépare le deep bend, en fait, le deep bend, c'est quoi ? C'est une altération que l'on relâche. Donc, l'altération, c'est le 3 altéré une fois et ce n'est pas un hasard que je le joue parce que c'est aussi une blue note. Le 6 bémol par rapport à la sol, c'est une blue note. Donc, le fait de le faire en grace note, ça marche bien, donc en deep bend. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une grace note, tu trouveras un lien sous la vidéo. Voilà. Donc, je fais ça. Puis, quand j'arrive sur le 2 aspiré, du coup, comme c'est une blanche, je fais un vibrato de gorge. Donc, la phrase sans les effets, ça fait ça. avec les effets. Alors, même chose que tout à l'heure, à l'instant plutôt, sur le 2 aspiré, sur la blanche, je refais le vibrato. Donc, sol, mi, sol avec le vibrato. Donc, sans les effets, ça fait avec les effets. Ok. Et pour la fin, comme c'est encore une phrase qui se termine par une blanche, je pourrais dire allons-y gaiement, je vais faire un autre vibrato de gorge. Et je trouve que pour la valse, c'est bien de ne pas trop faire de vibrato. C'est un choix personnel. C'est juste ma manière de faire. C'est très subjectif. Si tu as envie de faire autrement, vas-y. C'est vibratoi, bien sûr. Donc, faire la fin, je ne fais pas de vibrato du genre Je trouve que c'est too much. Donc, je fais simplement une note qui se poursuit, mais plutôt que de se poursuivre comme ceci. Je fais un léger décrascendo. C'est-à-dire que je joue de moins en moins fort. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ok. Allez, je te rejoue ce plan avec les effets. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. et oui n'oublie pas ton cadeau comme chaque lundi matin tu as droit à un cadeau en téléchargement comment faire c'est très simple tu cliques sur le i comme invitation si tu me regardes sur youtube ou sur le lien qui est dans la description de cette vidéo donc soit en dessous soit ailleurs si tu me regardes sur un autre réseau social que youtube donc qu'est ce que tu as dans le cadeau si tu me suis depuis plusieurs semaines tu dois le savoir maintenant tu as la démonstration tu as la partition en clé de sol tu as la tablature harmonica tu as également six pistes d'accompagnement une pour jouer avec un harmonica en do une pour jouer avec un harmonica en ré fa grave sol la et si bémol tout ça c'est cadeau une fois que tu auras téléchargé ton cadeau j'en t'enverrai donc déjà je vais t'envoyer un email pour que tu puisses avoir le lien de téléchargement dans l'email et je t'enverrai également un autre lien vers un cours complémentaire où tu pourras te servir de ce plan harmonica blues et le mettre dans tes propres solos t'en servir comme tremplin vers tes propres improvisations mais pour le moment le i comme invitation le lien pour télécharger ton cadeau offert on se retrouve sur youtube au moins lundi prochain peut-être avant si je mets d'autres vidéos sur la chaîne ça arrive je ne joue pas que du blues donc de temps en temps tu verras d'autres d'autres vidéos et puis nous en tout cas on se retrouve lundi prochain lundi matin à 7 heures du matin de bonheur et de bonne humeur pour jouer un nouveau plan harmonica blues bonne semaine bonne musique à lundi